Nous sommes à Rostronin, qui est la ville la plus importante du territoire du Grace Braise. Nous sommes très peu au kilomètre carré, donc précisément nous sommes 23 au kilomètre carré, ce qui pour certains peut être synonyme d'angoisse et puis de bizarrerie, mais qui est pour nous aussi une vraie chance et en tout cas qui nécessite de réfléchir, leur développement et puis sa vie peut-être un petit peu différemment que des zones qui sont plus denses. Les réseaux de solidarité ont beaucoup de sens, en particulier pour les femmes qui créent ou qui sont chefs d'activité. On a tendance facilement en tant que femme à ne pas se laisser le temps de respirer, de se retrouver avec soi, avec ses pères, aussi d'échanger en toute liberté sans peur d'être jugée. Et j'avais envie de créer ce réseau un peu plus intimiste, un peu plus ouvert en fait à toute typologie de femmes du secteur de Rostronin pour qu'on ait une petite plateforme en fait. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir à un moment aussi où on se retrouve. Et oui, on se connaît de vue, on se connaît plus ou moins bien, mais là on offre un autre cadre. Et puis c'est un réseau en fait où on peut se libérer. Les conseils des unes, le soutien des autres permettent que forcément on n'est pas toutes seules. Même si dans le commerce, on voit du monde toute la journée, finalement c'est vrai qu'on peut vite se retrouver tout seules. Et grâce au réseau, justement, on a ce soutien de femmes, même si on n'est pas toutes dans le même milieu. Ça permet d'être reboosté après chaque rencontre. On ressent toute la bienveillance, la générosité, le petit baume au cœur en fait qui fait du bien. Et moi ça me fait plaisir. Là je me dis que je suis fière d'avoir fait ça parce que rien que pour ça en fait d'avoir donné cette petite plateforme là, ne serait-ce que deux petites heures par mois et puis les petits messages qu'on peut se lancer comme ça, si moi ça me fait du bien, je pense que ça peut faire du bien à d'autres. Et donc voilà, mon objectif est atteint, j'en demande pas plus en fait. Je suis mère d'une petite fille de 11 ans et je suis chef d'entreprise. J'ai créé une activité à viser développement touristique. J'ai une semaine qui est particulièrement diversifiée et quand dans une semaine je ne fais plus qu'une seule de ces activités, il me manque quelque chose à mon équilibre. Il me manque une jambe, il me manque une main, enfin en tout cas il me manque quelque chose. Je me suis posé moi la question de savoir est-ce que je reprenais l'entreprise familiale en fait. Et puis j'entendais des fois les clients dire à Marie-France, oh mais ta belle-fille va reprendre l'affaire, bah oui elle est bien, elle se plaît bien, voilà. Et moi pas du tout quoi, j'ai dit ça mais ils sont, non non, pas du tout, j'avais pas du tout la maturité, puis le, non, enfin j'étais pas du tout dans ce cadre là. Et puis un jour, on se dit, pourquoi pas, je sais pas, ouais, voilà, on commence à se poser la question. Ça a coulé de source en fait de reprendre la boutique et du coup je suis devenue commerçante, mais j'ai vraiment foi en ce que je fais et je suis très très heureuse d'être commerçante. Donc je pense que j'étais prête, voilà, tout simplement. Je me rends compte en arrivant ici que ça grouille de partout, qu'il y a énormément d'initiatives, que tout le monde bouge et qu'il se passe énormément de choses justement en réseau, en collectif. J'ai un accueil sans comparaison possible. Je me dis que peut-être j'ai de la chance parce que je suis arrivée au bon endroit, dans le bon réseau, mais tout le monde m'ouvre grand ses portes, tout le monde est attentif, accueillant. De mon expérience, en tout cas, c'est peut-être parce que je m'y sens bien, mais il se passe beaucoup plus de choses là, en vrai, qu'Arenne par exemple. C'est vrai que maintenant j'aurais du mal à repartir vivre dans des grandes villes. La géographie de son lieu de travail n'est plus aussi importante et déterminante dans son activité. Donc ceux qui viennent ici cherchent un cadre de vie d'abord et ensuite trouvent l'activité qui leur correspond. On a souvent une idée. On a souvent une idée et finalement, c'est pas si simple d'arriver jusqu'au projet, jusqu'à la concrétisation de cette idée qu'on a. Mais au-delà de ça, c'est un moment, la prise de responsabilité, le passage à l'acte qui peut faire peur. Et c'est un moment ça où on se dit, bon là, il faut que je fasse ça, j'en ai envie, j'aimerais bien, etc. Et c'est vraiment tout ce cheminement qui fait qu'à un moment, la place du réseau prend tout son sens. Parce que cette idée, dans un réseau, déjà on n'a pas peur d'en parler, on n'a pas peur de la poser, on n'a pas peur de la partager, de la confronter. Alors même que des fois, peut-être que seul, on se dit, c'est une idée farfelue et il ne faut plus que j'y pense parce que ça reste une idée farfelue. Mais je ne crois pas. L'apprentissage se fait en fait via les rencontres. Donc c'est comme ça que j'ai étayé un peu les différentes tâches que j'ai aujourd'hui. Et c'est ça, j'ai besoin de ça. Cette énergie-là m'inspire, moi, à être aussi la chef de ma propre petite entreprise, finalement. J'aime aussi porter cette image de se dire qu'on peut être une mère chef d'entreprise et être une femme et porter un territoire politiquement. L'union fait la force, hein ? Ouais, voilà. On a prêté serment ? L'entrepreneuriat féminin en centre-ouest-bretagne et en comité de commune du Crest-Brice, ça existe. C'est dynamique. Il y a un vrai réseau de femmes engagées pour faire vivre leur territoire. Donc venez nous voir. C'est dynamique.